J'ai vécu une expérience fabuleuse ce week-end. Pour la première fois, je me suis retrouvée seule avec Noah pendant trois jours et deux nuits. Et j'appréhendais un petit peu parce qu'on est à un âge où il y a pas mal de pleurs, c'est pas évident, et si la journée je gère toute seule, au moins le soir il y a Julien qui est là, au moins le week-end il y a Julien qui est là pour m'aider à gérer. Mais comme je l'ai annoncé ici même, c'était qu'en vendredi, je comptais bien aborder le week-end avec zénitude, beaucoup en étant positive, etc. Et devinez quoi ? C'est exactement ce que j'ai récolté. Alors je dirais pas que c'était de la zénitude totale et absolue, parce que c'est un bébé Noah, donc forcément il y a eu des pleurs, forcément il y a eu des petits challenges, mais l'un dans l'autre ça a été une expérience fabuleuse parce que ça m'a permis de renforcer mes liens avec Noah, et surtout pour la première fois depuis deux mois et demi que j'ai accouché en fait, là j'ai vraiment vraiment le sentiment qu'enfin je la comprends vraiment. Et ça, ça ça n'a pas de prix, alors je la comprends pas à 100% tout le temps, mais je la connais mieux, je la comprends mieux, et il m'a fallu ce moment de solitude avec elle pour m'en rendre compte en fait. Je pense que je la connaissais déjà et que je la comprenais déjà, mais là j'ai pu vraiment m'en rendre compte parce que j'étais seule et j'avais pas d'autre choix que de tester justement mes connaissances de Noah et de tester, de voir concrètement qu'est-ce qui se passe quand on ne tient plus la main. Et ça m'a fait penser au coaching, aux accompagnements, et au fait que évidemment c'est important de se faire coacher, c'est important de se faire accompagner, de se faire aider, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, c'est mon métier, mais c'est aussi important de savoir mettre en application soi-même, voler de ses propres ailes soi-même et tester ses propres trucs soi-même. C'est important de ne pas prendre ses coachs, ses mentors, etc. pour des gourous qui savent absolument tout sur tout et sans lesquels on est incapable de faire quoi que ce soit. C'est faux. Vous avez toujours toutes les ressources en vous, vos coachs, vos mentors, moi la première, on est là simplement pour vous guider, pour vous permettre de puiser dans vos ressources. Donc vous devez être capable de quitter votre coach à un moment donné et vous devez être capable de faire la différence entre les moments où vous avez vraiment besoin d'un coach, qu'il s'agisse d'y aller pour la première fois ou de retourner voir votre coach habituel ou un autre, et puis les moments où vous avez simplement peur de vous jeter toute seule dans le grand bain. Mais à un moment donné, vous devez vous jeter toute seule dans le grand bain, vous devez voler de vos propres ailes, tout simplement. Et c'est ça que j'ai retenu ce week-end, c'est ce que j'ai vécu moi. Et c'est ce que va vivre Nora dans quelques années. Au fil des années, il y a des choses qu'elle va vivre avec moi, avec nous, et puis il y a des choses qu'elle va ensuite vivre d'abord avec nous, puis ensuite seule. Et c'est important, et c'est notre rôle en tant que parents, et c'est aussi notre rôle en tant que coach, en tant que mentor, en tant qu'accompagnant, que de permettre aux personnes qui décident de travailler avec nous de voler de leurs propres ailes, de faire leurs propres trucs, de voir ce qui fonctionne vraiment pour eux, pour elles. C'est pas seulement.